Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, vous êtes avec Pat et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter un déballage d'un autre Kickstarter, et oui on parle maintenant de Fox Experiment un super jeu dans le style Roll and Write, on va lancer des dés, on va noter sur le matériel, c'est vraiment intéressant comme jeu on a le jeu de base, on a ici l'extension, 5 à 6 joueurs, ici des tapis de néoprène, d'ailleurs il y a eu une petite controverse sur ces tapis-là on va y revenir durant la vidéo, on a des jetons de luxe ici, une carte promo, on va tout découvrir ça maintenant j'ai commencé par enlever la petite pellicule de plastique ici c'est toujours le fun de déballer un jeu, on n'a plus besoin de ça regardez ça la boîte, comment elle est belle, wow! The Fox Experiment, c'est un jeu basé sur des expérimentations qu'il y a eu sur des renards regardez si sont beaux les renards, voyez-vous ça c'est la version Kickstarter Edition, puis là vous voyez là, il y a du gloss sur certains éléments de la boîte c'est vraiment joli, ça donne un côté vraiment de luxe à avoir, c'est très beau, même les côtés ont du gloss donc regardez ici, un premier côté un deuxième côté, c'est pas tous les mêmes photos c'est vraiment beau, hein? et ah, ce côté-là est plus à la verticale comment préférez-vous, vous, ranger vos jeux? à l'horizontale ou la verticale? moi c'est à la verticale mais pas nécessairement du côté vertical des fois j'aime ça qu'on voit quand même le logo plus gros ici sur le côté c'est un jeu d'Elisabeth Hargrave et Jeff Fraser édité par Pandasaurus Games un jeu de 1 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 1 heure 14 ans et plus mais ça je dirais que c'est toujours relatif, là, t'sais même pour le nombre de joueurs, vous pourriez vous mettre en équipe de 2 puis jouer jusqu'à 8, si vous voudriez, là et on a ici une extension pour jouer de 5 à 6 joueurs donc c'est du matériel supplémentaire pour permettre plus de joueurs au dos de la boîte, on peut voir le logo on peut voir le matériel ici il y a les pions, les dés on va même avoir des gears de métal dans cette version de luxe, là c'est vraiment cool puis on a la petite histoire ici, là, du jeu on va tout de suite ouvrir ça sans plus tarder oh! ça se présente déjà très bien donc on a ici le livre d'instruction qui est quand même assez épais, là il est lourd on a une introduction on a toutes les composantes, parfait oh oui, ça c'est bien la table des matières c'est important d'avoir ça, je trouve dans un livre d'instruction comme ça quand tu cherches une information au moins tu peux te référer à la table des matières ça va plus vite pour trouver une info wow, c'est super bien illustré numéroté en plus ça fait qu'on va facilement se retrouver probablement là-dedans on a les mises en place on nous parle ici du setup à 5 et 6 joueurs supplémentaires ah oui, je viens de remarquer ici c'est comme si c'était un cahier un cahier comme dans le temps où ils prenaient des notes de leurs expériences c'est très bien on se croirait avec des vraies archives ah c'est beau c'est cool il va falloir faire des combinaisons de dés tantôt vous avez vu différents dés je pense qu'on va les revoir sûrement oui, ici ici, vous voyez vous pouvez créer des formes comme là ici, on a une, deux formes et demie si on regarde les carrés là j'avais déjà vu un gameplay vidéo mais ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle vraiment plus comment jouer là il va falloir que je me replonge dans les règles c'est sûr avant d'y jouer mais ouais, à date c'est très joli on a des tableaux pour nous expliquer le scarring oh, un mode de deux joueurs en plus ça a l'air très simple des petits paragraphes ça a l'air vraiment plaisant à lire des belles images ça c'est le genre de cahier d'instructions que j'aime beaucoup consulter il y a même un mode solo donc vous allez pouvoir jouer en solo aussi lorsque vous êtes seul parfait et on a même les noms ici de tous les playtester oh, un appendix yes, ça aussi c'est vraiment pratique quand tu cherches de l'info spécifique c'est le fun quand c'est là bon, mais c'est beau ça vraiment c'est un beau cahier d'instructions 36 pages cahier c'est le cas de le dire avec le look ici c'est vraiment le fun les attaches au centre c'est super beau ça c'est... wow, déjà numéro 1 oh, on a une belle affiche c'est bien le fun fait que si vous n'avez pas l'extension 5 à ce joueur vous avez quand même l'affiche parce que c'est exactement la même chose ah ben c'est cool vous pouvez l'encadrer puis le mettre dans votre décor si vous êtes fan de jeux de société donc ici ça nous explique que cette édition de Kickstarter a certains éléments premium que la version standard n'a pas ça c'est vraiment le fun ça va être super joli d'un côté aussi même chose ici on a un petit cahier Pandasaurus juste ceux ah ouais ces deux jeux là on les adore à la maison Q-Bird ici Salt & Pepper on y joue quand même assez souvent ceux là je connais pas ça non plus jamais joué humm ça ça m'a l'air intéressant Nacho Pied aussi on a ça à la maison on aime beaucoup je connais pas Ohanami ici Domain ça a l'air bien mais j'y ai jamais joué The Game même chose si on a besoin d'aide on peut communiquer avec eux et là on a nos jetons wow il y en a quand même beaucoup hein instrument recto verso oh wow ah c'est bien beau vraiment cool donc ça c'est un plateau de joueurs je suppose on a l'air d'en avoir plein ouais ok chaque page de jetons ici et pour un joueur regarde on a troisième ici ah ben c'est bien cool ça wow fait comme ça t'as pas besoin de dépuncher si tu joues à deux joueurs pis quand t'arrives à un troisième quatrième joueur là tu dépunches super oh on a un plateau ici ah il est recto verso il y a plein de détails que je ne me soumets plus ah c'est cool il y a comme un il y a une petite encoche dans le milieu du plateau ici là je ne sais pas si vous le voyez là ici là c'est un peu dommage ça mais bon c'est pas grave c'est pas dramatique donc on a un plateau recto verso qui se plie en quatre comme ça la panoplie des oh non mais elles sont bien beaux ah elles sont vraiment beaux regardez ça les dés ils sont vraiment jolis hein wow on a tous ces couleurs de dés là on a des bruns ici ah c'est bien beau le matériel est super beau c'est du plastique donc ici 4 3 2 et 1 ça remplace les ce qu'on a vu tantôt en carton les belles étoiles hey d'habitude les jetons c'était à la fin que je regarde ça mais là c'est comme ah elles sont vraiment beaux le matériel il est vraiment cool regardez ça les étoiles wow on a des jetons plutôt ronds ici c'est des queues de renards ça me fait penser aux jetons dans Bark Avenue on a d'autres ici bruns ah celle-là c'est les oreilles ah oui parce que vos petits renardeaux vont pouvoir apprendre des trucs la queue symbolise je sais pas si c'est leur joie ou quelque chose comme ça quand ils jouent les oreilles je pense c'est si euh ils ont une écoute attentive on a d'autres ici voyez-vous là c'est des renards qui what did the foxes c'est la toune là c'est pas du son qu'un renard fait déjà je me rappelle plus comment on appelle ça mais bon ça ça symbolise quand il s'exprime il y a un dernier rouge ici il y a beaucoup de matériel vraiment là alors ça c'est peut-être est-ce que ça pourrait représenter leur mulottage ou c'est quand qu'ils je sais pas la croix ça serait-tu s'ils se guérissent on a des crayons des crayons avec une petite efface donc ça c'est très cool voyez-vous comme ça on peut effacer facilement de la petite pointe on a d'autres jetons ici qui représentent je pense des dés parce qu'il me semble c'est des symboles qu'on voit aussi sur des dés oh les gears de métal wow ils sont super ils sont lourdes wow ils sont belles regardez ça ils sont vraiment cool wow ils sont vraiment nice ils sont vraiment lourdes donc ça c'est de la qualité solide solide on a d'autres jetons ici renards avec lesquels on va pouvoir jouer des petits jetons ici de renards qui ont différentes positions et sincèrement moi j'avais pris les meepos parce que visuellement avec les photos qu'ils nous montraient je trouvais que les meepos avaient l'air plus jolies que ceux-là je me disais ah je sais pas ça va-tu être vraiment beau mais finalement ils sont très beaux ils sont super cute je pense que c'est avec ceux-là que je vais jouer ils sont super beaux là les meepos comme ça en bois chaque couleur a une forme différente ils sont super cute les meepos mais vraiment ceux-là sont la qualité est vraiment belle là il y a un petit lustré dessus qui fait qu'ils sont vraiment beaux la couleur est belle aussi ils sont vraiment beaux ok je suis pas déçu on a 4 couleurs maintenant des turquoises on a 3 positions par jetons ça c'est ma couleur la couleur de fond pis il est cute en plus vraiment cute ceux-là ceux-là c'est ma couleur si vous jouez avec moi à The Fox Experiment tenez-vous-le pour 10 ok hey on est déjà rendu aux cartes ah on a des mini-cartes aussi on a des plus grandes cartes on a des cartes qu'on va pouvoir écrire dessus en plus ça c'est cool donc deux paquets de grandes cartes on va commencer ici avec ceux-là qui sont les personnages c'est-tu tout la même chose oh commençons avec les personnages c'est le même personnage recto-verso mais c'est pas la même icône recto-verso mais c'est pas la même icône recto-verso on a quand même beaucoup de personnages regardez on retrouve la thématique du cahier là de notre ici mais quand même une bonne panoplie de cartes donc sûrement la rejouabilité va être excellente ici on a différentes petites cartes il y en a avec des flèches de gauche à droite ici il y a différentes icônes celles-ci ont un microscope au dos et de l'autre côté des explications donc ici il nous dit comme après avoir roulé tous les renardeaux donc sûrement les dés des renardeaux gardez un de vos renardeaux comme parent pour la prochaine génération c'est peut-être différents événements qu'il va falloir faire durant le jeu les événements ont l'air de se répéter trois fois chacun ça doit dépendre peut-être des événements donc intéressant on a des grandes cartes celles-là il me semble que c'est sûr qu'on écrit sur celles-là celles-là sont plus gloss donc celles-là vraiment on va écrire dessus sûrement pas les autres elles sont belles hein ah mais elles sont belles les cartes il y a différentes sortes de renardeaux donc des mâles, des femelles selon la couleur de fond je crois c'est vraiment joli je pense qu'elles ont la même position que les pions qu'on a vu tout à l'heure ok autant j'aime bien bien ça on verrait presque un félin celle-là ah il est mignon très cool très cool ici on a une carte de pointage ça c'est le genre de truc par exemple que je vais photocopier sur des feuilles pour garder en compte mes pointages dans la boîte j'aime ça là des fois revenir sur quand on a joué l'année passée ben on avait mieux joué on a d'autres grandes cartes ici là on a d'autres cartes de renardeaux très très minces comme carton ici par contre c'est pas du tout la même qualité que les autres trucs mais en même temps je crois pas que c'est des trucs qu'on va manipuler souvent je pense c'est plus pour laisser sur la table plutôt que de les avoir en main fait que je pense c'est bien correct je les passe vite vite parce que c'est à peu près les mêmes images qu'on a vu tout à l'heure c'est juste que elles sont attribuées à des dés à différents dés fait que vous l'aurez quand même en référence mais je sais juste pas assez rapidement et vous remarquez que ces renards là ils ont tous des noms déjà mais je sais que dans le jeu tu peux trouver toi-même ton nom au renard que tu vas créer ah ici je crois que c'est des cartes d'aide j'avais lu sur des forums qu'il y avait des erreurs sur trois cartes d'aide et Pandora Zorus ont confirmé qu'ils vont réimprimer les cartes comme ça puis les renvoyer aux joueurs qui détiennent le jeu j'essaie de voir c'est quoi l'erreur ah oui je crois que l'erreur est ici regardez c'est pas du tout la même chose on a trois cartes avec ces exemples là et la quatrième ici y'a pas du tout le même exemple tant qu'il y en a une de bonne dans le lot on peut la partager là tu sais puis de toute façon ils ont adressé le problème puis ils vont le régler fait qu'il y en a pas de problème fait que voilà ça c'est pour The Fox Experiment maintenant on va aller voir ici l'extension 5 à 6 joueurs mais le matériel est vraiment beau les pions sont vraiment beaux les dés excellent ils ont un beau fini c'est vraiment satisfaisant en plus on a un beau tree où tout rentre très bien les cartes rentrent très bien le petit plateau qui rentre ici dans le milieu le reste qui rentre très bien comme ça à l'intérieur c'est super c'est le fun des belles boîtes comme ça et du matériel de qualité on va y aller maintenant avec l'extension de 5 à 6 joueurs donc ça va être similaire à ce qu'on a vu tantôt mais vous saurez qu'est-ce qui se trouve dans cette boîte là si vous avez l'intention de vous l'acheter donc la boîte qui est super belle on a une image différente vraiment très jolie 5 à 6 player expansion bon ici ils n'ont pas mis de gloss sur la boîte de toute façon il y en a bien qui s'en débarrasse entre ces boîtes-là d'extension on met tout dans la boîte principale quand ça rentre et that's it voici au dos on a une bonne idée du contenu de la boîte grâce aux belles illustrations qu'il y a sur la boîte on nous dit ici 1 à 6 joueurs 60 minutes 14 ans et plus donc des jetons 6ème joueur et 5ème joueur par contre je me demande si la version kickstarter est-ce qu'on va retrouver les jetons 5 et 6ème joueur en plastique parce que là on les a dans cette version-là ici mais dans ceux-là est-ce qu'on l'aura ça? on a deux plateaux comme ça le deuxième plateau et on va s'en garder un de côté tantôt parce qu'on va se faire une comparaison on a deux crayons on a d'autres cartes de renards qui sont différentes on va les regarder donc les mêmes cartes on dirait qu'elles sont plus menses que les autres pas certain c'est peut-être une impression obligée encore une fois de belles images ah il est beau lui spécial ses couleurs wow très jeune bien entendu des dés supplémentaires pour que chacun des joueurs puisse jouer avec leur propre dés ah cool les jetons regardez on les a en plastique aussi là je vais pas les ouvrir on les a vu tantôt c'est la même chose je vais ouvrir les jetons de Renardot et regardez dans la botte on les a en plastique les pions plastiques de 5 à 6 joueurs c'est très cool je suis curieux qu'est-ce que vous faites vous avec votre matériel quand vous avez mettons des composantes de luxe comme ça est-ce que vous gardez quand même les jetons de carton vous balancez ça au recyclage vous les donnez à quelqu'un d'autre avec ça vous moi je les garde pareil parce que mes jeux c'est comme une collection en même temps ça fait partie de la boîte ça fait partie de la collection même si je les utilise pas je veux que ça reste dedans aviez-vous entendu le bruit quand je l'ai échappé ? un bon plastique là quand même de qualité on sent que c'est lourd oh oh ok attention attention là ça c'est moche voyez-vous là voyez-vous là avec le reflet puis sur mon doigt si je le frotte ah ça c'est un peu moche donc lui il va peut-être se maganer plus vite parce qu'on dirait que la protection dessus a pas bien séché ou a fait peut-être des bulles puis là ça arrache ah ça c'est plate heureusement ils sont pas tous comme ça je sais pas si la lumière le montre là mais euh on peut voir là des petits morceaux là qui brillent là dans ma main ça provient de ces jetons là ça décolle un peu pour certains jetons regardez ça ils sont beaux ils sont quand même très beaux oh lui c'est flagrant là iiiiiiii ah ça c'est moins fun là en même temps le contrôle qualité euh ça se peut commencer là une journée tu deviennes pratiquer là de vérifier des jetons toute la journée ça se peut que des fois tu sautes un petit peu là sur quelques jetons pis ben ça tombe dans une boîte mais c'est sûr que si la majorité serait comme ça ça serait vraiment moche moi ceux-là ils ont l'air beaux là ils sont tout petits on dirait eux on dirait ils sont plus petits regardez ça ils sont plus foncés hein et on a aussi deux autres gears de métal je devrais dire rouage en français je le sais je sais pas je l'aime le mot gear voilà c'est vraiment beau ça ça c'est je pense ma pièce favorite du jeu ils sont vraiment cool ah ouais c'est bien pis 5 à 6 joueurs mais ça vous même si vous êtes pas 5 à 6 joueurs ça vous laisse des options de couleurs supplémentaires c'est bien c'est très cool comme je vous disais mais on va se garder un petit plateau ici de côté on va comparer avec le tapis de néoprène qu'on a ici en fait c'est des tapis je vais vous montrer un peu plus en détail ici là chacun des renards donc chaque pour chaque couleur on a ces 3 formes là donc sur le sac ici on nous dit qu'il y a 60 meeples dedans en bois 10 par joueur par couleur comme vous pouvez voir l'exemple ici il y a moins de renards accroupis comme ça les couleurs sont super belles les formes sont jolies puisqu'ils sont en bois là c'est ultra léger comme meeples tandis que les autres sont vraiment plus lourds ça donne plusieurs options quand je vais sortir le jeu je vais demander aux joueurs avec quels pions ils préfèrent jouer on a aussi une carte promo avec la version Kickstarter ici donc ici 2 cartes science et une carte d'un patron on va l'ouvrir ici le fameux patron donc un personnage de plus et les 2 cartes science supplémentaires ça c'est cool pour avoir ça êtes-vous de ceux qui courent après les cartes promo ? moi j'avoue que je fais partie des gens qui trouvent son jeu incomplet si une carte promotionnelle existe et que je ne l'ai pas d'avoir c'est comme oh non c'est une option que je n'ai pas pourquoi ? c'est sûr que tu peux jouer au jeu pareil mais tu sais qu'elle existe cette option-là et que tu pourrais jouer avec mais que tu ne peux pas parce que tu ne l'as pas donc oui j'aime avoir les cartes promo mais je sais bien que des fois c'est impossible de tout avoir on va y aller avec le tapis que j'ai out et en même temps que j'ai peur de voir il y en a qui ont dit que leur impression n'était pas belle il y a des erreurs aussi sur le tapis il n'est pas exactement comme les plateaux qu'on a ici il y a eu des erreurs aussi donc ça me fait vraiment peur oh oh ben moi là ok attends là non moi je les trouve beaux les tapis on va comparer avec le plateau le jeu mais j'avoue que je préfère un tapis c'est plus droit sur la table parce que le plateau de jeu pis lui il est petit en plus fait qu'il est pas très lourd fait qu'il va garder ses mauvais plis comme sur la table voyez-vous je sais pas si vous le voyez bien là mais il devient pas droit là ici on a un recto verso et ici ben on a pas de recto verso mais on a deux tapis un à trois joueurs deux à quatre cinq et sixième joueur ben c'est il est vraiment joli je trouve qu'il est très bien imprimé je suis pas déçu pas en tout en tout cas pas pour celle-là même je trouve que l'impression est plus vive sur le tapis néoprène que ici ah non moi je le trouve très beau en tout cas le plateau principal est vraiment nice bon on va aller voir là la controverse qu'est-ce que ça dit donc on a un deux trois quatre cinq six un pour chaque couleur là on va comparer mettons bon le gris avec le gris ici on a le plateau de carton ici on a le néoprène vous voyez la différence le truc ici numéro un qui se trouve pas en même place que les autres ici on a des gros crochets avec des losanges tandis qu'on l'a pas ici l'écriture est tellement petite je comprends oui c'est vrai qu'à certains endroits c'est comme flou un peu là je comprends qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas si bien que ça pis ici on a un quatre cinq cinq quatre cinq quatre mais le gros c'est ça qui est complètement différent lui il est assé là alors qu'ici c'est au début là c'est écrit un 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 tandis qu'ici c'est des crochets l'icône ici n'est pas la même ici on a un chiffre trois il est plus grand que un tandis qu'ici on a pas ça le D ici ça va fait que d'après moi ils ont revisé ces icônes là ici et le pointage ici qui était un quatre ils l'ont changé pour un cinq ils ont définitivement imprimé un vieux fichier pour le tapis néoprène sûrement qu'ils ont comparé à l'écran le vieux fichier avec l'impression sans avoir comparé la version carton avec la version néoprène fait que se sont pas aperçu que ça c'était une erreur là les gens ils ont chialé sur le kickstarter pis je comprends un peu tu sais tu payes pour quelque chose qui est supposé d'être bien fait pis là c'est quand même des tapis néoprène là il y en a d'autres qui se disaient ben ouais mais dessine un cinq sur ton tapis là tu sais ou fais juste enregistrer que c'est un cinq moi personnellement envoie moi un sticker qui est très fort qui va tenir dessus pis ça ferait la job là tu sais au pire tiens toi un plateau comme ça là si t'as trop peur d'oublier le cinq ici pis le fait que les icônes soient différentes en même temps si tout le monde joue avec un quatre ici pas de problème là on parle d'un point mais j'ai mon côté qui dit qu'à la base ça devrait être vérifié et bien fait là on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer c'est sûr qu'à court terme Pandasaurus hé c'est cher là c'est cher les tapis comme ça ils pourront pas là tu te les refaire pis vous imaginez tous ces tapis là comme ça six tapis de même au vidange wow l'écologie bravo fait que moi tu m'enverrais un sticker ou whatever qu'on pourrait coller ou coudre dessus je sais pas je serais ben heureux avec ça même si c'est pas des nouveaux tapis la qualité est belle mais c'est vrai que certains chiffres qui sont durs à lire mais comme je te dis t'es en carton garde-en un sur ta table seulement ça prendra pas tant de place que ça lis ce qui est écrit ici pour ta référence et applique-le sur ton tapis quand tu joues pour le reste ça va là ils sont super beaux ils sont bien imprimés les couleurs sont belles regardez les détails c'est quand même bien fait c'est un matériel qui est pareux c'est normal que quand tu regardes un 3 qui est mini comme ça que ton 3 va peut-être avoir l'air d'un 5 parce que ton oeil perçoit un trou noir à côté d'une ligne noire c'est quand même agréable de jouer avec un tapis pis bon c'est ça dans la référence en carton anyway mais oui j'ai une partie quand même d'accord avec ceux qui se disent j'ai payé pour quelque chose qui doit être vérifié et bien fait ouais ok mais combien de jeux ont des erreurs là la question c'est juste de savoir comment ils vont corriger ça pis on verra mais moi c'est pas quelque chose qui dérange tant que ça finalement j'avais plus peur que je sais pas que ça soit imprimé vraiment pâle pis que la qualité soit pas très belle mais là en tout cas dans ceux que je vois là à moins qu'il y ait certaines couleurs que c'est vraiment catastrophique non non ça va la turquoise est un peu pâlette plus que les autres ah ouais ah ouais ok c'est plus pâle un peu ben c'est pas la mère à boire faut pas exagérer non plus personnellement je trouve que pour le jeu en général la qualité est vraiment exceptionnelle c'est super beau Pandasaurus vous avez fait une belle job j'ai très hâte de jouer à ce jeu là le jeu est excellent des commentaires que j'ai pu lire écouter voir bref c'était plus que positif fait que j'ai vraiment hâte de jouer à The Fox Experiment je pourrais vous faire un retour j'espère que vous avez aimé cette vidéo de déballage là oui tu sais c'est juste un déballage c'est pas une explication du jeu mais en même temps si vous cherchez une version Kickstarter moi j'aime ça trouver des vidéos justement de déballage Kickstarter parce que si je veux la version Kickstarter je vais être sûr qu'il manque rien si je l'achète seconde main il y a Flamecraft que j'avais acheté seconde main comme ça pis que le gars avait oublié de m'envoyer oublier? ouais en tout cas de m'envoyer certains items promotionnels qui venaient avec le jeu fait que grâce à une vidéo qui existait sur le web j'ai pu relancer et finalement il m'envoyait des trucs qui manquaient soit disant qu'ils avaient oublié mais bon grâce à la vidéo j'ai pu le savoir sinon il manquerait ces items là pis je m'en serais aperçu plus tard donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos comme ça de déballage Kickstarter pour les gens aussi qui sont curieux de faire la différence entre la version Kickstarter et celle qu'on trouve en magasin donc voilà si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un pouce satisfait vous pouvez commenter sous la vidéo je réponds à tous les commentaires vous pouvez partager la vidéo on a une page Patreon aussi si vous aimez ce que je fais sur la chaîne YouTube et désirez m'encourager vous pouvez aller voir notre page Patreon il y a moins d'extra là depuis un bout de temps parce que j'essaie de me tenir un peu plus loin des écrans donc je fais moins de contenu qu'avant qu'au début quand j'ai parti ma page Patreon voilà c'est tout là je vous dis à bientôt on se revoit dans une prochaine vidéo Bye ! C'est parti ! What am I ? C'est parti ! Tu sais pourquoi ? Ma c'est parti ! Acai ! If You just hate ! C'est parti ! Acai ! ! Je suis parti ! C'est parti ! Merci.